Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno Zéronnette. Bienvenue pour la suite du best-of de l'été. Nous sommes toujours au bord de la Seine entre deux petits tours en péniche. T'as vu j'adore nous mettre en scène. Dernier best-of donc pour ce mois d'août avant la rentrée qui s'annonce chargé en actualité high tech. On va revenir sur une tendance qui a été forte, c'est le luxe qui investit les nouvelles technologies à la fois dans les PC mais aussi dans l'immobile. Regardez. Pour commencer donc ce mariage entre la technologie et le luxe, Jérôme je propose de t'offrir un téléphone somme tout peut-être un petit peu cher. Ça te plaît beaucoup ? C'est le nouveau Vertu. Tu sais alors Vertu c'est cette marque qui s'est toujours positionnée dans le haut de gamme qui existe depuis de nombreuses années qui appartenait à Nokia. C'est vrai. Mais Nokia semblait séparé mais elle existe toujours. Elle a été rachetée par des fonds d'investissement. Et donc voilà le dernier bijou de Vertu. Pas mal. Alors particularité peut-être d'abord son prix. Oui on commence tout de suite par la bonne nouvelle en fait. C'est ça ? Combien tu vas mettre pour mon cadeau ? Écoute c'est dommage parce qu'à quelques jours de la Saint-Valentin c'était bon. 7900 euros et ça c'est pour l'entrée de gamme. C'est tout ? L'entrée de gamme 7900. Je pensais que j'avais plus d'amitié pour moi. Voilà. J'aurais préféré le modèle à 16500 euros. D'accord donc 16500 euros le smartphone. Oui exact. 16500 euros le smartphone c'est pas mal. Ce sont les premiers smartphones Vertu sous Android. Ah d'accord. Voilà. Avant il fonctionnait sous Symbian de Nokia. Donc évidemment c'était un peu moins lu. C'est pour ça qu'ils ont augmenté un petit peu le tarif. Bon alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix ? Parce que j'imagine que pour 7900 euros ton téléphone il fait papa-maman. Alors il est surtout très beau vous voyez. C'est un boîtier en titane assemblé à la main par un artisan britannique. Un écran protégé par du cristal de saphir donc un rayable. Alors c'est très solide. Voilà et puis il y a même des sonneries. Alors ça c'est quand même le top du top. Joué par un orchestre symphonique. Oui c'est énorme. Alors la publicité explique aussi que si votre smartphone tombe à l'eau depuis votre yacht par exemple. Oui bien sûr. C'est pas grave puisque tout est sauvegardé dans le cloud. Ah oui. Il y a d'autres téléphones qui le font aussi. Oui mais ce qu'il y a de dommage c'est que si ton téléphone tombe du haut dans l'eau il est même pas étanche en fait. Pour le prix il est même pas étanche. Enfin voilà. Et puis il y a également un service de conciergerie. C'est-à-dire que là on a tous des tas de services. Tu veux m'offrir des fleurs par exemple t'appelles directement. Je crois que le service de conciergerie en plus est gratuit la première année. Et voilà après il faut payer. C'est cadeau. C'est pour ça. Voilà pour ces nouveaux smartphones vertus qui s'appellent TI, c'est l'abrégé de titanium. Est-ce que pour autant ce sont de bons smartphones ? Nous avons posé la question à Bruno Cormier du 01 Lab. On n'est pas au top du top de ce qui se fait actuellement au niveau de la technologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une puce 4G. On n'est pas sur un téléphone avec un écran en full HD. L'écran reste assez petit, 3,7 pouces. Donc ça reste relativement modeste. On n'est pas sur des téléphones étanches évidemment. Donc là Virtu mise surtout sur sa fabrication à la main, signée par l'artisan qui a assemblé toutes les pièces du téléphone. Et puis propose effectivement des spécifications relativement modestes mais qui restent plutôt haut de gamme. On a un capteur 8 mégapixels à l'arrière du téléphone, 1,3 mégapixels en façade en webcam. On a un processeur double cœur à 1,7 GHz. On a tout de même 64 gigas de mémoire vive dans le téléphone incluse. C'est quand même pas mal. Certes, ils pouvaient se le permettre pour un téléphone à 8000 euros. Autre chose, des PC de luxe. Et ça c'est français. C'est une marque française, c'est un entrepreneur français qui s'appelle François Cotin qui a eu l'idée de customiser en quelque sorte des PC pour leur donner un aspect absolument unique. Donc du cuir, vous le voyez, des bois précieux. C'est formidable. De la nacre. Je veux du cuir. Bravo. Donc des ordis qui se veulent à la fois luxueux mais aussi très puissants. Écoutez les propos de François Cotin. Chez Cotin, nous fabriquons des ordinateurs d'exception. D'exception depuis la partie électronique jusqu'à la partie métier d'art. Sur l'électronique, nous sommes sur une électronique qui est fabriquée en France, qui est fabriquée à Paris, qui utilise des composants des vraies hautes technologies, comme on dit, c'est-à-dire des technologies qui sont utilisées dans le médical, le militaire. Voilà. On est sur des composants qui sont d'un niveau de fiabilité et d'un niveau de performance qui sont extrêmement au-delà de ce qu'on utilise dans le grand public. électronique. Après, toute cette électronique est montée dans un appareil qui est un appareil au design spécifique Cotin, donc qui est entièrement réalisé par nous et à Paris, pareil autour de Paris, utilisant des matériaux d'exception comme un alliage d'aluminium, de magnésium et de titane, puis qui sont métallisés avec différents métaux précieux ou non précieux. Ça peut aller du nickel noir à l'argent jusqu'à de l'or même. On a déjà fait des ordinateurs dorés. Waouh, des ordis dorés ! Ah là là, ça c'est quand même… Un ordi en or. Le pied, non ? Ça c'est top. Magnifique. C'est pas bling bling tout ça. Pas du tout. C'est ça qui est formidable. Bon, le design quand même, il faut aimer. C'est un peu spécial. Ah, c'est sûr que ça passe pas… On passe pas une aperçue avec ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que Cotin également relouque des iPads. Regardez ça. Une coque peinte par un artiste avec la pomme en or ou en acre. Voilà, pour donner un côté encore plus luxueux à votre tablette. Voilà, c'est Best of de l'été, c'est terminé. Rassurez-vous, on revient très très vite pour reprendre le quotidien de l'actualité high-tech. À vivre sur la chaîne TechnoZeroNet tous les jours. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se trament comme nouveautés, comme gros événements. On sera là, promis. Oui, avec comme d'habitude, une vidéo par jour et puis les rendez-vous réguliers. Logitech le samedi, Phone Apps le mercredi… Et plein d'autres bonnes choses. Et plein d'autres surprises qu'on vous prépare. Voilà, terminez bien ces vacances et très bonne rentrée à vous tous. Ouais, je peux garder la casquette là pour les derniers jours ? Bah oui, attends. C'est parti !